Alors, on regarde quoi cette semaine ? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque dimanche dès 17h30 pour les nouveautés de la semaine, que ce soit sur les plateformes de streaming, au cinéma, des films, des séries ou encore des documentaires. Mais ne perdons pas plus de temps et commençons ce lundi sur Canal+, avec l'ajout de la troisième saison de Narvalo, où chaque épisode, tu as un tout nouveau groupe d'amis en train de se raconter la dernière dingue en date. Proposé cette fois sur Netflix, qui n'a vraiment rien à voir, on aura l'ajout du DC Comics Wonder Woman 1984, avec Pedro Pascal, Gal Gadot ou encore Chris Pine. Alors oui, je sais que ce n'est pas le DC Comics le plus apprécié, clairement pas, mais pour ceux qui l'auraient manqué, c'est pourquoi pas l'occasion de enfin le découvrir. Et en parlant DC Comics, mais cette fois ce mardi sur Netflix, arrivera l'excellente, l'incroyable, la classique Batman The Animated Series, imaginée par Bruce Timm et qui débarque enfin en intégralité sur le service. Si vous ne connaissez pas la série animée Batman des années 90, mais mon dieu, matez-la ! C'est un monument de l'animation, encore plus du côté d'ici. Et pour tout vous dire à quel point ça lui a un impact monumental pour le personnage, Harley Quinn, que vous connaissez forcément, incarnée au cinéma par Margot Robbie, et très bientôt par Lady Gaga, elle a été imaginée à la base, pas dans les comics, mais dans cette série d'animation. Bref, presque plus aucune excuse pour la découvrir, ou la redécouvrir. Sachant qu'en parallèle, Netflix ajoutera également le documentaire qui a tué l'enfant chéri de la BBC, et Paramount Plus proposera la télé-réalité All-Star Shore. Et avant de passer à toujours plus de nouveautés, notamment les sorties ciné, je rappelle que si vous aimez ce format, il est important de le dire en lâchant un petit pouce vers l'eau, en vous abonnant, et en partageant en commentaire les programmes que vous comptez regarder. Par exemple, du côté du cinéma, que je ne peux que vous recommander, et bien débarquera ce mercredi, The Creator. C'est un film de science-fiction totalement original et indépendant, c'est assez rare, il faut le dire. Réalisé par Garrett Edwards, que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé le Godzilla de 2014, et en partie le film Star Wars Rogue One. Je dis en partie parce que Rogue One, c'est une sacrée galère en termes de réel. Quoi qu'il en soit, il est accompagné là de très beaux mondes, puisqu'on a Hans Zimmer à la musique, et même s'il n'y a pas forcément de thème iconique, je peux vous dire qu'elle est de grande qualité. Et au casting, on a Gemma Chan, vu notamment dans Eternals, ou encore le célèbre John David Washington, vu dernièrement dans Tenet de Christopher Nolan. Pour l'histoire, ça prend place dans un futur assez proche, où les humains et l'intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci, et John David Washington incarne un ex-agent des forces spéciales, recruté pour traquer et neutraliser une arme, qui pourrait mettre fin à l'IA. Je ne peux malheureusement pas vous en dire beaucoup plus, mais pour l'avoir vu en avant-première, j'ai adoré. Après ce mercredi, débarqueront également dans les salles obscures, Dog Man de Luc Besson, Coup de chance de Woody Allen, et la comédie romantique Nouveau Départ avec Franck Dubosc. Alors que sortira en version physique, donc DVD et Blu-ray, je vous mets d'ailleurs un lien en description, pour ceux qui souhaiteraient le précommander, et en même temps soutenir la chaîne, le film Fast & Furious 10, avec Vin Diesel, et beaucoup plus de monde. Je pense que je n'ai pas forcément zain de lire la liste, mais on a notamment à Jason Momoa, qui incarne un méchant plutôt charismatique. Ça, c'était du côté du cinéma et des versions physiques, mais concernant les plateformes de streaming, sur Disney+, vous retrouverez la série Medical The Resident pour sa cinquième saison, la série comique This Fall pour sa seconde saison, et le drama coréen Thriller au côté du mal, alors que Netflix ajoutera Banlieusard 2, l'histoire des frères Traoré va continuer. Et on a également, ça qui débarque un peu de manière surprenante, le nouveau programme de Wes Anderson, alors c'est pas vraiment un film proprement parlé, mais plus un moyen métrage d'une quarantaine de minutes. Ça s'appelle La merveilleuse histoire de Henry Sugar, et c'est avec Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dave Patel, Ben Kingsley, autant vous dire que comme d'habitude avec Wes Anderson, on part sur du très beau monde. Wes Anderson à qui l'on doit dernièrement, les films The French Dispatch, ou encore Asteroid City. Là en l'occurrence, c'est la datation de la célèbre nouvelle de Roald Dahl, connue pour des oeuvres comme Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant, ou encore Sacrée sorcière. La merveilleuse histoire de Henry Sugar, suit un homme riche qui va découvrir l'existence d'un gourou, capable de voir sans ses yeux, et qui entreprend de maîtriser ce don pour tricher au jeu. Après de nouveau ce mercredi, Netflix proposera aussi un programme que j'attends personnellement beaucoup, ça s'appelle Encounters Témoins d'un autre type, nouveau docu-série en 4 épisodes, produit par Ambline Télévision de Steven Spielberg. Chaque épisode va se concentrer sur un phénomène différent, mais à chaque fois lié à de possibles apparitions, et rencontre avec des extraterrestres. Toujours sur Netflix, ce jeudi cette fois, vous retrouverez Castlevania Nocturne, série dérivée de la série d'animation Castlevania, qui se déroule durant la Révolution française. Et on a Paramount+, qui ajoutera Evil Saison 2 et 3, série thriller fantastique, suivant un psychologue, qui se retrouve à faire équipe avec un prêtre en formation et en entrepreneur, afin de mener des enquêtes sur des événements qui pourraient potentiellement être liés à du surnaturel. Concernant Disney+, vous retrouverez la quatrième saison de Les Kardashians, et Prime Video ajoutera le film Wanted, programme d'action avec James McAvoy, Angelina Jolie ou encore Morgan Freeman. C'est sur un employé de bureau se décrivant comme un raté, qui va apprendre à la mort de son père, qu'il était un redoutable assassin pour une organisation criminelle. Il est alors recruté par une femme, membre de l'organisation, pour marcher sur les traces de son père et prendre sa place. Ça fait mine de rien beaucoup de nouveautés, mais ça ne s'arrête pas là, on passe ce vendredi avec Prime Video, qui ajoutera le film Un talent en or massif, comédie d'action avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Autant vous dire qu'on part sur un duo explosif. Franchement, si vous l'avez manqué au cinéma, foncez le voir, on passe un bon moment. Alors c'est assez simple, mais le concept, Pedro Pascal y incarne un dangereux milliardaire, qui pour son anniversaire, s'offre la venue de Nicolas Cage. Il en est fan, et par chance pour lui, Nicolas Cage est en manque de thunes, et est prêt à tout pour accepter un peu d'argent. Ce qui est honnêtement très méta quand on connaît la carrière de l'acteur. Sauf que voilà, Nicolas Cage va se retrouver à devenir un indique pour la CIA, puisque le milliardaire en question est aussi un peu un baron mafieux bizarre. Et autre nouveauté à ne pas manquer sur Prime Video, c'est la série Jeanne-Vie, premier spin-off en live action à la série The Boys, centrée sur une école de super où tout n'est que pression et compétition. Rajoutez à ça des ados en rute, et je vous laisse imaginer qu'on part sur un sacré cocktail. C'est décrit un peu comme un Hunger Games d'étudiants, où chaque personne souhaite être le meilleur pour avoir la meilleure place auprès de Vote. C'est le programme parfait en attendant la quatrième saison de The Boys, sachant qu'il a été confirmé que Genevi prend place entre la troisième et la quatrième saison de la série, qui reviendra donc visiblement en 2024 sur Prime Video. Le parfait moyen d'attente, je vous l'ai dit. Bref, pour ce qui est de Apple TV+, vous retrouverez la nouvelle comédie Flora Hanson sur une maman solo qui ne sait plus quoi faire de son ado rebelle, et qui, encouragée par la police, va lui donner une vieille guitare acoustique, et ainsi découvrir, grâce à un musicien has-been de Los Angeles, incarné par Joseph Gordon-Levitt, la magie de la musique. Sans oublier, pour presque terminer, sur Netflix ce vendredi, l'ajout du thriller de survie Nowhere, l'histoire d'une jeune femme enceinte qui a fui son pays totalitaire, dévastée par la surpopulation, en se cachant dans un conteneur. Sauf que voilà, malheureusement pour elle, lors d'une violente tempête, le conteneur va passer par-dessus bord, et elle se retrouve au milieu de l'eau, piégée dans un cercueil métallique. Rajoutez à ça qu'elle va accoucher, la galère va être monumentale. A première vue, si vous aimez les histoires avec l'eau, vous serez clairement servi. Et pour réellement terminer, ce samedi sur Netflix, débarqueront les 4 saisons de la série Preacher. Alors, tu vas mater quoi cette semaine sur les plateformes de streaming au cinéma ? Je t'attends aux commentaires.